et salut tout le monde j'espère que ça va bien allez on se retrouve une fois de plus au garage on va bricoler et on va surtout travailler à l'aménagement parce que mon aménagement il est bien mais il ya des petites choses à modifier pour préparer la saison 2024 je te montre ça tout de suite donc si tu as suivi les précédentes vidéos tu as déjà vu ce qu'ils sont ils se composent en deux tiroirs donc avec une partie rangement et cuisine on va dire avec le réchaud double feu et l'autre partie frigo machine à café et comme tu peux le voir il ya de la nouveauté cette année je passe sur une eco flow delta 2 pour avoir plus d'autonomie et surtout pouvoir faire tourner sans problème la machine à café qui me posait des petits soucis mais c'est surtout pour des questions d'autonomie de pouvoir laisser la lumière allumée en bivouac sans trop se prendre la tête à savoir si ça va tenir ou pas donc voilà je l'ai déjà installé sur le caisson et là où on va travailler aujourd'hui c'est que ce caisson si tu te rappelles bien il me bloquent l'accès à la roue de secours parce qu'en fait il remplit le coffre et il n'est pas possible de le sortir fin disons qu'il est possible de le sortir mais ça demande d'être au minimum à deux et d'y passer on va dire une heure et donc ce que j'ai commencé déjà à faire hors caméra c'est vider complètement le coffre du duster c'est à dire que j'ai retiré l'espèce de double fond et les espèces de cales en polystyrène qui le tiennent donc là tu vois il ya la tol à nu maintenant j'en ai profité également pour retirer la banquette arrière puisque de toute façon on ne sert à rien pour me prendre la place j'ai retiré également les ceintures arrière bien sûr et comme tu peux le voir ici j'ai installé un réservoir de 40 litres au niveau du plancher arrière donc ça c'est un réservoir de chez front runner que j'ai trouvé sur le bon coin il est en état neuf il est vraiment nickel alors par contre pour le faire entrer seul inconvénient je te montre il a fallu que je découpe un peu ce truc là en soit c'était pas très grave de toute façon l'arrière ne sera plus utilisé et de toute façon je voulais démonter la prise allume cigare pour faire un système plus costaud pour pouvoir charger l'écoflot parce que je sais pas si tu te rappelles mais quand j'étais en étalie j'avais eu des petits soucis à cause de la chauffe de la prise allume cigare donc voilà ça ça va être résolu également on va passer sûrement sur de la connectique xt 60 non qui tient jusqu'à 60 ampères donc il y aura largement de quoi faire et ça sera beaucoup mieux et surtout beaucoup plus fiable et donc voilà pour fabriquer la structure j'ai fait couper quatre planches en 15 mm contre plaqué de 15 44 balle pour ça c'est vraiment cher je trouve le bois il a augmenté de fou mais en gros ça ça va venir dans le coffre avec l'emplacement pour la roue de secours tu vois au milieu et je vais installer deux glissières de chaque côté qui vont venir supporter tout le caisson en fait donc ce qui se passe c'est qu'en fait un petit peu comme tu as pu voir peut-être sur ma vidéo précédemment sur le duster de maïva c'est tout le caisson en fait qui va sortir entier du coffre sur glissière comme ça en quelques secondes tu peux ouvrir la partie roue de secours la récupérer et refermer instantanément voilà la partie principale de la structure elle est terminée elle est assemblée il me reste plus qu'à la positionner dans le duster et repérer les pattes enfin les endroits pour fixer définitivement la structure en place donc là si tu te demandes pourquoi cette partie là est moins haute d'ailleurs je me suis à voir tu vois j'avais fait les trous c'est tout simplement pour laisser passer les rails en fait parce que les rails coulissant ils vont partir de là à fleur en fait ici ils vont être là en gros ils vont aller tout le long jusqu'au fond voilà la structure est en place c'est nickel maintenant il me reste plus qu'à trouver les anthrax ici pour bien repérer mes hauteurs et faire les trous de chaque côté et puis si on verra si si je rajoute un point de fixation pas on verra un petit peu comment ça se comporte allez voilà j'ai pris les mesures il n'y a plus qu'à espérer que ça tombe bien on reporte ça sur la vraie planche et c'est parti du coup on est sur un écrou de 8 donc évidemment on a percé à 9 allez voilà donc la structure elle est en place elle tombe nickel les perçages ils sont parfaits ça tombe pile en face donc il ne reste plus qu'à venir renforcer le tout avec des petites équerres qui vont venir ici sur les points d'ancrage et à l'avant sur le point d'ancrage des ceintures et pour ça on va défaire les anneaux d'origine j'ai pas pris le bon torx forcément on va bien sûr conserver les vis et on va positionner la plaque de cette façon il va falloir légèrement la tordre parce qu'en fait on n'est pas complètement à 90 degrés comme je peux le voir là ça plaque pas donc on va légèrement l'ouvrir voilà je l'ai légèrement ouvert fallait vraiment pas beaucoup et je vais me servir de ce trou là que je vais agrandir pour venir y mettre la vis parce que en fait celui-là il tombe bien même si c'est pas centré c'est pas très grave le tout c'est d'éviter que la planche elle bouge 5 points d'accroche sont installés donc les deux équerres du fond les deux boulons ici et une patte ici pour le fond tout ça s'est installé j'ai plus qu'à faire deux trous à la scie cloche à côté là pour pouvoir passer les doigts et mettre des entretoises et tout peindre en noir et voilà les glissières sont arrivés alors c'est du lourd c'est du très très lourd je pense que une seule glissière doit faisait pas loin de 10 kg mais c'est costaud 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 et ça peut supporter je crois 120 ou 150 kg de lumière donc normalement on en aura largement assez et vu que je veux que ça soit bien solide on va mettre du boulon en m6 qui traverse pour fixer tout ça ça sera mieux que des vis à bois allez les rails sont montés la structure elle est prête et bien on va installer ça dans le coffre en espérant que tout aille bien bon voilà c'est en place comme tu peux le voir ça passe tout juste nickel c'est parfait et voilà les rails sont en place la structure elle est bien fixé franchement ça a l'air costaud ça devrait pas bouger je suis assez content bon j'ai pas pu filmer tout le détail parce que ça me prend énormément de temps en fait et j'ai pas un temps illimité malheureusement pour faire ça après j'aurai plus accès à mon garage donc j'essaie d'avancer au max voilà les tasseaux sont coupés j'ai repéré les perçages il n'y a plus qu'à voilà ça tombe nickel bon mais maintenant il n'y a plus qu'à le peindre et après on va le visser et puis ça devrait aller allez pendant que ça sèche et que la peinture est ouverte j'en profiter pour faire quelques retouches sur le caisson voilà et pour essayer de bien finir le bord cacher un peu la coupe du du lino la fin j'ai trouvé ça je pense que ça va être bien je vais venir les couper à l'onglet et je pense que je vais juste les coller ça devrait aller et ben voilà qu'est ce temps dit c'est pas trop mal non j'ai acheté ma petite scie en onglet pour faire ça bon j'ai mis un poil de silicone pour boucher à la limite c'est là où je me suis un petit peu raté on va dire il manque de millimètre mais bon un petit coup de silicone et puis ça fait propre à chipoter non plus allez ça y est les supports sont en place c'est le grand moment on va mettre le caisson il n'est pas léger le con comme je suis tout seul bon voilà ça passe au millimètre il n'y a que sur la delta je me suis fait avoir j'ai pas tout à fait la place il me manque allez 5 mm du coup je sais pas encore je vais voir j'ai sûrement décalé les fixations ça me fait chier de la mettre au milieu mais là le problème c'est que sur le côté il ne passe pas il me manque pas grand chose mais je passe pas donc quoi t'as beau essayer de tout bien calculer t'oublie toujours un truc allez on va faire quelques petits ajustements avant de le visser vérifier que tout soit bien bien carré d'un côté à l'autre tu vois là c'est pas bon il faut que je le reprenne un peu bon voilà c'est réglé ça tombe pile poil au joint on passe nickel j'ai peut-être même pas 5 mm de chaque côté c'est vraiment on a utilisé le l'espace maximum là il juste posé j'ai tout bien réglé pour que ça soit bien d'équerre tout bien carré maintenant je vais sortir délicatement sur les rails et puis venir le fixe et définitivement à l'aide de vis allez ça y est c'est fixé voilà donc j'ai dû sortir le tiroir en plus les deux tiroirs pour venir le fixer après je t'avoue que ça il est mon avis faudra pas le faire après c'est à dire que sortir tout le caisson complet c'est que en cas de nécessité il faudra laisser les deux tiroirs rentrés quoi parce que sinon ça fait un porte à faux énorme je sais pas ce que tu te rends compte mais là je dépasse de chez pas facile à mettre 60 à 60 à 70 donc tu imagines l'effort qu'il doit y avoir sur les les glissières à l'intérieur alors c'est pas tellement les glissières à la limite qui m'inquiète ce serait plus mon bois quoi tu vois parce que là tout le poids en fait il est tenu sur ça en fait juste ça l'ancrage qui est là l'ancrage du fond je sais pas trop s'il sert à quelque chose mais il y est et voilà tout le la contrainte mécanique elle se fait vraiment là en fait est bon là tu imagines de là à là le porte à faux qu'il ya donc voilà pas trop déconner non plus quoi après normalement quand tout est rentré même avec la delta il frigo je pense que ça devrait le supporter par contre ces glissières vraiment je peux que te les conseiller ça vaut 120 125 euros je crois les 90 cm c'est pas donné mais par contre ça bouge pas et même quand c'est verrouillé tu vois tu as pas un pet de jeu c'est à dire que même quand le véhicule il va être en roulage aucun bruit ça bouge pas d'un ça bouge pas d'un yota je tire dessus je pourrais tirer le 4x4 et le truc il branche pas quoi allez on se retrouve quelques semaines plus tard c'est ça la magie du montage petit saut dans le temps on est chez mes parents je profite de l'extérieur et surtout de quelques jours de vacances un petit peu avant noël pour terminer tout le tout l'aménagement en cours il ya du boulot il y en a même tellement que je sais pas trop par où attaquer mais bon allez on profite on a trois jours il faut bosser bon vu que je sais pas encore où placer les interrupteurs je laisse la partie électrique pour un peu plus tard je vais y réfléchir du coup je commence la préparation du réservoir d'eau en montant les raccords donc ce réservoir de chez frontrunner il est bien mais il a un truc qui est à la fois je sais pas on peut le considérer comme un avantage ou comme un inconvénient c'est que tu peux considérer qu'en fait ces deux cuves séparées parce qu'au milieu tu as le passage pour le tunnel de transmission donc forcément il n'y a que quand il est complètement rempli que ça fait les vases communicants dès que le niveau de l'eau va diminuer tu vas falloir vider une cuve et puis l'autre du coup il faut quand même foutre une deux vannes parce que tout simplement si tu juste si tu sortais deux tuyaux et que tu les raccordes à la pompe dès que tu vas voir un réservoir qui va être vide la pompe va aspirer de l'air c'est plus facile d'aspirer de l'air que de l'eau donc elle va aspirer de l'air puis après on va mettre des vannes des petites vannes pour choisir réservoir gauche ou droite quoi tu vois j'avais peur que ça soit juste niveau place mais ça va tu vois le coup de sort ici donc il y a large la place pour le tuyau on va regarder un peu comment on va pouvoir placer la pompe dans l'idée ça va être un truc comme ça donc je vais commencer le câblage de l'écoflot donc l'écoflot elle va être ici je vais la rabaisser un peu il faut que je prévois donc tout ce qui est frigo machine à café c'est déjà là j'ai pas besoin d'y toucher par contre il va falloir que je rajoute deux câbles un câble qui va partir du caisson enfin de l'écoflot et qui va aller jusqu'à l'ancienne prise allume cigare qui se trouve ici pour la charge pendant que je roule et un autre câble cette fois 220 volts qui va partir pareil du dos de l'écoflot au niveau des prises et qui va descendre ici dans la partie on va dire technique pour alimenter l'alimentation de puissance qui va générer le 12 volts pour le webasto et tout donc la xt60 la prise en fait qui va aller au dos de l'écoflot elle est câblée et maintenant va câbler côté véhicule donc c'était là qu'il y avait la prise allume cigare d'origine il y a deux fils forcément plus et moins à mon avis ça paraît très logique que le noir soit le moins et le jaune le plus mais bon on va vérifier je te montre comment on fait bah tu utilises simplement un multimètre en mode test de continuité tu vois tu te mets sur le moins sur le fil que tu estimes on va dire être le moins tu prends n'importe quel point métallique de la voiture là par exemple la fixation du siège et si ça sonne et ben c'est que c'est gagné c'est que c'est le bon fil bon mais il n'y a plus qu'à couper à souder ça bon je vais quand même pas couper à ras tu vois de la prise je vais couper un peu plus loin ce qui fait que si jamais un jour je veux remettre la prise allume cigare à l'arrière ce qui me semble compliqué que j'ai j'ai découpé ici mais bon si on va dire que tu changes cette pièce là à la casse potentiellement tu pourras remettre la prise d'origine à la place je sais déjà que dans les commentaires il y en a qui vont me dire ouais tu n'as pas fait les choses comme il faut la batterie du véhicule il faut la débrancher avant de faire tout ça bien évidemment une fois que tu as repéré enfin même on va dire même sans repérer ton moins tu n'as même pas besoin mais la batterie enfin toujours souder couper des câbles quoi sur le faisceau de la voiture avec batterie débranchée comme ça au moins tu es sûr qu'il n'y a pas de souci même si tu couper le contact ça suffirait mais par mesure de sécurité toujours travailler en électricité batterie débranchée voilà donc là tu vois le charge à 75 watts parce que j'avais limité à l'époque à 6 ampères je me rappelle plus pour éviter que la prise allume cigare surchauffe j'avais eu le problème avec la river de max donc j'avais anticipé j'avais limité sauf que bon maintenant comment comme il ya plus de prise allume cigare qu'on est câblé en direct je vais la passer à 8 ampères hop et là normalement regarde donc là il ya le bms qui va pas le bms pardon le mppt qui redémarre et là si tout va bien on devrait monter à 110 watts par là ouais c'est ça 96 98 on va se limiter ouais on n'est pas tout à fait à 100 watts donc on va s'occuper de câbler l'alimentation de 120 volts 12 volts qui sort 30 ampères je crois il me semble donc pour ça j'ai récupéré un vieux câble d'ordinateur j'ai dénudé enfin j'ai enlevé et dénudé la prise donc tu as trois fils phase neutre et terre donc pareil si tu connais pas fais attention et donc sur l'alimentation comme je te disais tu as deux sorties 12 volts donc une ici plus moins ici plus moins et je vais câblé en fait sur une ça c'est la sortie pour louer basto et sur l'autre en gros je te la fais simple un petit panneau d'interrupteur comme ça qui va venir brancher ici et sur lequel je vais brancher les différents éléments donc par exemple la pompe l'éclairage de bivouac l'alimentation de la tente et il y en a encore un en plus je sais pas encore ce que je vais y mettre dessus c'était tout neuf tu as fait un trou c'est plus pratique c'est plus pratique mais voilà on a fait un support à eco flow puis là on va arrêter parce qu'il commence à cailler la suite demain donc je t'explique il y a en fait comme si enfin il y a deux sorties donc c'est comme s'il y avait un petit peu deux réservoirs parce qu'au milieu tu as la séparation du tunnel de transmission du coup j'ai acheté deux petites vannes si tu as un des deux réservoirs qui est vide la pompe elle va aspirer de l'air et pas de l'eau donc voilà la jonction des deux tuyaux va se faire ici et l'aspiration de la pompe est ici donc pour faire bien propre donc entre plaquets tu vois j'ai besoin de faire une découpe ici pour l'arrondi du coup j'ai fait un gabarit avec une vieille chute que j'avais là de dépront j'ai plus qu'à reporter ça sur le bois j'ai pas pris de rouleaux va falloir tout faire au pinceau et pendant que la peinture sèche on va s'attaquer au tableau de commande voilà l'emplacement pour les interrupteurs allez c'est parti pour le câblage électrique on va commencer par relier le petit panneau d'interrupteur on va rallonger le câble avec de la grosse section pour l'alimentation en général et en sortie de chaque interrupteur bien il viendra se raccorder la pompe l'éclairage de bivouac la tente et je crois qu'il me reste un sperre donc voilà maintenant le petit panneau est raccordé donc à l'alimentation 220 qui est là je te rappelle 222 volts et maintenant le but du jeu ça va être de ramener tous les câbles donc là par exemple c'est la pompe et de venir les relier à l'arrière du panneau et le petit voyant bleu qui s'allume et là j'ai bien les spots qui fonctionnent et voilà le petit panneau il est fini il est fixé on est pas mal je vais attacher les câbles histoire de faire propre et on sera bon tu vois je voulais un endroit en fait qui soit accessible du coup là même quand le véhicule sera chargé à l'arrière ben tu as juste à ouvrir la porte et venir appuyer ici parce que si je l'avais mis là ça aurait pu être un peu galère s'il y a des affaires derrière tu vois allez cette vidéo est à présent terminée merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout pense à t'abonner à mettre un petit pouce en l'air ça me motive beaucoup pour continuer et puis on se retrouve très bientôt pour tester tout l'équipement et en attendant je te dis à très bientôt sur les pistes ou sur youtube salut